hola les amis donc aujourd'hui lundi 6 lundi 6 lundi 6 il fait froid il fait froid le matin donc cette nuit j'ai encore eu 2 degrés cette nuit annonce encore 2 degrés donc cette semaine va pas se passer grand chose aujourd'hui j'ai planté le maïs donc j'ai commencé à planter le maïs pour la millepa mais je pense que je vais faire que ça cette semaine car ils annoncent bon ça remonte jusqu'à 10 degrés 9 degrés toute la semaine plus vieux mais par contre attention week-end prochain j'ai vu samedi 6 le matin et dimanche 4 donc bon ça peut encore changer mais je pense pas que j'ai planté mes tomates cette semaine du coup j'ai pas j'ai pas envie de prendre de risques et j'ai pas envie de trop de variations de température encore pour le moment donc je pense que si ça bouge pas cette semaine je vais faire que le maïs le maïs il va résister au pire là pour cette nuit j'ai des tunnels je vous montrerai vous savez mes gros tunnels et donc voilà donc le maïs je vais vous montrer tout simplement donc voilà donc j'ai trois barquettes comme ça où j'ai fait voilà vous savez je vous ai déjà montré là où j'ai fait mes semis bon là j'ai fait très serré vous voyez on voit ça ça continue sa sortie par rapport à dernière fois on le voit un peu mieux les germes donc pour l'instant ils sont toujours là tant qu'il n'y a pas les feuilles les limaces sont pas encore là donc voilà et là j'ai fait donc vous voyez là je viens de tracer un sillon là un sillon tac j'ai fait quatre sillons donc voilà donc là on va aller toutes mes barquettes de maïs donc ça je vais planter une partie aujourd'hui une partie de main mais non et 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 je vais essayer donc une nouvelle méthode entre les limaces et escargot une nouvelle moi nouvelle j'ai jamais essayé on va voir je vais planter ça je vais commencer là je reprends après et je on en parle un peu plus juste après tout de suite donc voilà vous voyez alors ça va vite un maïs je prends un écart de 20 donc tous les 20 cm il faut savoir que le maïs faut qu'il soit semé assez proche parce que c'est une pollinisation je crois qu'on dit exactement éolienne chez que c'est avec le vent donc voilà donc assez proche bon bah il ya un trou je mettais courge vous savez billepa courge et haricots sur les maïs bon c'est déjà trois ans que je le fais que c'est satisfait ça marche très bien donc là vous voyez le maïs tout simplement un trou je mets un fond de terreau genre le maïs du godet voyez les tétans système racinaire comment ça a été à l'étroit donc là je gratte le dessous de la motte pour défaire les racines on l'a une main c'est pas simple voilà on gratin voyez les racines qui tombe pourquoi qu'elle continue à s'enrouler qu'elle continue plutôt qu'elle se mette à descendre dans la terre voilà vous voyez les racines commence à tomber voilà après simplement je pose je recouvre de terre jusque là faut pas enterrer jusque là et voilà après un bon arrosage et après je vous reprends pour la solution la solution un nouveau piège à limas escargot je vais tester donc voilà donc j'ai fait ma ligne en bois je vais continuer après mais juste donc pour essayer d'éliminer juste les limaces qui cherchent à manger mais maïs ça marche sur n'importe quelle autre culture mais je vais essayer sur le maïs car le but c'est pas de tout éliminer les limaces on en a besoin pour le seul seul vivant c'est important mais juste ceux qui veulent manger mes brins de maïs je vais essayer donc sa première année que j'ai essayé j'avais également vu sur la chaîne le jardin potager du bonheur je crois il y a une semaine donc j'ai vu ça donc c'est la terre de diatomée donc je vais essayer donc j'ai vu qu'il essayait il en disait du bien et moi ma boîte ma boîte donc voilà là où je travaille et ben voilà ils ont des fabricants et distributeurs donc je me suis dit impeccable j'ai ça là où je travaille donc on va essayer donc qu'est ce qu'ils ont dit je vais vous dire avec vous ce qu'ils ont dit terre de diatomée naturelle amorphe et non calcinée la terre de diatomée provient de l'accumulation des coques de diatomée algues microscopiques durant plusieurs milliers d'années dans le lit d'anciens fonds marins la terre de diatomée se présente sous la forme de roche poreuse blanche extra pure alors le fonctionnement la terre de diatomée non calcinée est connue pour ses qualités d'insecticides naturel entièrement naturel elle est utilisable en agriculture biologique et elle permet de lutter contre les insectes par une action purement mécanique l'ingestion des particules par les insectes provoque des lésions dans leur tube digestif ce qui les détruit alors que sa fixation sur le corps de l'insecte entraîne la mort par déshydratation elle permet de lutter contre puces fourmis limaces escargots pyrale chenilles pucerons cafards acariens donc voilà donc bah on va essayer donc je vais en mettre sur le bon je vais je reprendrai après je vais en mettre tout autour autour des pieds de maïs car le but c'est donc la nuit quand elles voudront bah elles vont farfouiller dans la poudre et puis bah du coup ça va les éliminer donc je me dis que c'est plus naturel que les petites granules bleues mais après si vous si vous avez des avis allez-y moi je veux bien des avis mais bon je vais essayer donc voilà moi tout ce que je veux c'est protéger mes plants parce que je peux vous dire quand j'ai fait mes sillons là en dessous c'est encore bas c'est super humide de toute façon il pleut beaucoup en ce moment mais dès que j'écarte la paille des limaces j'en ai vu à foison des petites limaces noires des toutes petites noires donc voilà donc le but c'est que là je veux dire j'ai fait mes trous j'ai fait mes trous dans mes sillons j'ai fait mes petits trous à la pelle bah ma terre elle est bon elle colle un peu mais mais les trous ils sont vachement bien ma terre elle est de plus en plus meuble elle n'est pas extra meuble comme certains d'entre vous mais elle y a déjà plus j'ai creusé assez facilement j'étais content donc voilà donc si elle est facilement si je peux creuser facilement c'est qu'il ya des insectes qui s'hiver ont bien fait leur travail entre autres donc voilà donc je vais essayer de mettre je vais essayer ce point je vais essayer je vais mettre ma terre de diatomée sur autour de ma machin puis voilà je pense que je remette aussi sur les petits remettent un peu parce que cela ils vont se rebouffer aussi on serait bouffé plus rapidement que cela mais bon on va mettre ça puis on va essayer c'est limiter les dégâts et je vous reprends tout de suite donc voilà ce que ça donne elle a vider c'est de la poudre c'est pas de la neige donc voilà ce que ça donne de la poudre en qu'en fait ce que je vous ai pas dit aussi donc c'est comme de la cendre c'est voyez dans le saut ça a l'air plus vite voyez c'est de la poudre c'est vraiment lisse et vraiment fin c'est de la poudre donc vous voyez qu'est ce que j'allais dire oui c'est comme de la cendre en cas de forte pluie faut passer derrière en remettre a priori donc c'est pareil je vais voir avec vous en combien de temps si ça se dissout mais normalement c'est ouais quatre fortes pluie font remettre derrière donc bah normalement il pleut mercredi jusqu'à vendredi je crois qu'il va pleuvoir trois jours on va voir on va voir ça on va déjà voir cette nuit cette nuit fait un peu frais je sais pas si les escargots et les mains seront sortis mais après mercredi jeudi vendredi une dizaine de degrés la nuit donc il fait assez bon et là je pense elles vont être de sortie assez bon bon je faisais une pousse toute fraîche on va voir si ça disparaît ou pas donc je vais faire comme je vous ai dit pareil ici donc voilà ça fait une petite poudre j'en mets au pied a priori ça craint rien pour les plantes ça craint rien pour la terre je veux juste éviter que mes plantes se fassent manger donc voilà on va sur ça je vais faire c'est ça ensemble dites moi si vous avez des retours sur cette poudre sur cette terre de diatomée donc là voyez j'ai fait un rang pour moi c'est un saut on le vend ensemble 5 kg en saut de 5 kg donc j'ai pas eu de ces grands choses il toujours rempli j'ai vraiment pas eu de ces grands choses donc et me dites pas que c'est un placement de produits c'est juste parce que c'est ma boîte je suis content moi je compte fait quelque chose pour le jardin d'ailleurs il n'y aura pas de descriptif en lien je sais je fais pas de la vente on fait pas de la vente au particulier dans les magasins dans les animaleries peut-être qu'il y en a qui connaissent la litière surtout perlinette ou nulle d'or voilà c'est juste la boîte donc vous pouvez retrouver en animalerie jardinerie donc voilà donc on va profiter de ce beau soleil ça va pas durer donc bas sur ce les amis je vous dis à bientôt puis n'hésitez pas à me dire c'est bien pas bien si vous voulez voir le résultat si je continue à vous faire suivre ça cette semaine à la fin de semaine avec les pluies voir si j'en ai remis si ça a été mangé n'hésitez pas dites moi allez à bientôt les amis